Ce week-end, il y a une information qui vous a traumatisé, mon cher Didier ? C'est peu de le dire. Figurez-vous qu'on a découvert que le porte-parole des policiers qui manifestent toutes les nuits depuis une semaine est employé chez Carrefour, et non pas au Carrefour pour y faire la circulation. Et pour cause, il n'est pas policier, tout simplement. Il a exercé pendant quelques années les fonctions d'adjoint de sécurité, c'est-à-dire stagiaire chargé de nettoyer les annuaires après les garde à vue et de réparer les mini-tels, avant de rater son concours pour être gardien de la paix. Et depuis 4 ans, il y fait autre chose, notamment de la politique, puisque son nom figurait sur la liste Front National à Paris, aux dernières municipales. Je suis estomaqué. Les flics qui manifestent contre l'insécurité ne sont même pas foutus de contrôler l'identité de celui qui les représente. Ils ont dû se dire, tiens, il a une bonne tête celui-là, blanc, crâne rasé, on va le laisser passer. Et ils ont donc mandaté un faux policier pour négocier avec leur hiérarchie. Ça ouvre des perspectives pour le moins cocasses. Mes gars sont furieux, monsieur le directeur, on exige un rendez-vous avec le ministre, de suite. Mais vous êtes qui, vous ? Brigitte Chabert, caissière chez Auchan. Ou encore mieux, vous êtes qui, vous ? Xavier Dupont de Ligonnès, père de famille. Et pourquoi pas Émile Louis, chauffeur d'autocar. C'est sidérant cette histoire. Moi, la prochaine fois que je me fais contrôler, je demande leur papier aux flics direct. Bonjour messieurs, vous éteignez les moteurs de vos mobilettes, s'il vous plaît. Carte professionnelle, merci. C'est qui sur la photo, là, votre petite sœur ? Il va falloir me la changer, on ne vous reconnaît pas. Vous avez morflé, mon vieux. Il faut ralentir sur les kebabs et accélérer sur le quinoa. Vous n'avez pas le temps ? Ah oui, par contre, vous en trouvez pour traîner vos guettes dans les manifs. Allez, c'est bon pour cette fois, circulez avant que je change d'avis. Ben dis donc, si ça t'arrive vraiment d'être contrôlé, ils vont te soigner. Comment je m'appelle, moi ? Anne Roumanoff, allez dégager. J'ai pas de barbe. Alors, je sais ce que vous allez me dire, il n'y a pas que chez les policiers où le problème se pose. On est censé avoir un président de la République et un Premier ministre socialiste, et on n'est pas certain que ce soit des vrais. On est même sûr du contraire, ce qui ne contribue pas à entretenir la confiance. Pour en revenir au porte-parole des policiers qui ne l'est pas lui-même, on lui a demandé, alors comme ça vous êtes au Front National ? Moi, pas du tout. Ah bon ? Alors comment se fait-il que vous vous figuriez sur la liste du FN dans le 18e arrondissement en 2014 ? Euh, je sais pas. Enfin si, c'était un homonyme. Vous savez comment il s'appelle le gars ? Rodolphe Schwartz. Je veux bien que le nom Schwartz soit assez répandu, mais avec Rodolphe devant, ça doit pas courir les registres d'état civil. T'as à peu près autant de chances d'avoir un homonyme dans ton arrondissement que si tu t'appelais Romuald Baluchon, Godéry Caligo ou Aristide Martingale. Du coup, il a changé sa version, Rodolphe. Il a expliqué qu'il avait été inscrit sur la liste FN à son insu. Conclusion, je ne sais pas si ce garçon connaît bien le métier de policier, mais ce qui ne fait aucun doute, c'est qu'il en connaît un rayon en matière de faux témoignages. C'est déjà pas mal. Sous-titrage ST' 501